Bonjour, bienvenue à ce nouveau Mutant Grid SMS Lausanne. On est dans l'actualité aujourd'hui parce qu'on va parler sport, business et foot avec l'euro qui commence dans quelques jours. J'ai aujourd'hui avec moi Romain V, qui a un parcours, il va nous en parler plus en détail, mais il a deux entités dans son parcours qui nous intéressent, c'est l'UEFA et puis ensuite une entité qu'on connaît peut-être encore un petit peu moins, mais qui a un grand avenir, qui est Genius Sport. Bonjour Romain, merci d'être là. Bonjour Valérie, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, c'est avec plaisir que je partage mon expérience avec vous. C'est superbe. Donc peut-être venons directement dans ton parcours. Tu viens d'où et puis tu as travaillé où ? Alors, originellement, je suis un basketteur, je joue au basket toute ma jeunesse jusqu'au niveau en Liga en Suisse. Et puis finalement, au terme de mes études, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas l'offre de cours de formation qu'il y a aujourd'hui. Et je voulais possibiliter d'un cours de management du sport en le cadre de mes études. Et puis ça m'a mis le pied à l'effet, ça m'a permis d'obtenir un premier emploi pour la Fédération Internationale de Basket, la FIBA, qui était basée à Munich, le monde et l'Europe. D'accord. On partageait les mêmes bureaux à Munich. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai bougé à l'UFA, à Nyon, où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière. J'ai 17 ans à l'UFA, dans les différents postes. Et puis, plus récemment, j'ai travaillé pour Genius Sports. Et maintenant, voilà, je me développe en tant qu'indépendant dans le domaine du sport. On en peut le faire aussi. Et aujourd'hui, la FIBA est aussi ici, en Suisse, évidemment, à Nyon. Exactement. Alors, je suis accepté, moi, exactement. Alors, moi, quand j'ai travaillé pour la FIBA, c'est ça qui était rigolo. En fait, dans les mêmes bureaux, il y avait le monde et l'Europe. Et puis, le monde préparait le déménagement en Suisse. C'était le tout début aussi, la création des clusters de fédérations sportives qu'on connaît aussi aujourd'hui dans la région. Et puis, j'aurais pu suivre la FIBA quelque part à Genève. J'étais peut-être un peu impatient. J'ai eu une opportunité à l'UFA. Et puis, j'étais un bien genre à l'époque. Très bien. Venons-en à l'UEFA. Donc, c'est un de nos piliers. L'UEFA étant une gouvernance du sport, c'est un de nos piliers pédagogiques. Mais c'est une gouvernance un petit peu spéciale. Tu nous expliques ce que c'est que l'UEFA par rapport à une fédération internationale comme la FIBA, par exemple. L'UEFA est une fédération internationale atypique, je dirais, dans le sens où il y a l'aspect gestion de fédération. Ils gouvernent le sport, le football sur le territoire européen. Mais ils organisent aussi des compétitions nationales, bien sûr, mais aussi des compétitions de clubs, telles que la Ligue des champions, l'Europa League. Ce qui permet, en fait, à l'UEFA d'être en contact direct avec le sport au jour le jour. C'est-à-dire que sur l'ensemble de l'année, il y a quasiment tous les jours un match de foot qui est organisé par l'UEFA. Et ça lui permet d'être connecté directement avec ce qui se passe sur le terrain, je dirais, au quotidien. Et puis, juste pour faire un parallèle avec la FIFA, quelle est la différence entre les deux entités ? On comprend bien qu'il y en a une qui est européenne et mondiale. Je crois qu'il y a des grandes différences quand même. Alors, typiquement, la FIFA a aussi des compétitions de clubs. C'est un aspect, en fait, qu'ils sont en train de développer. Mais ça reste, en fait, une fédération internationale qui organise des compétitions d'équipes nationales. Et puis, la gestion, en fait, de la gouvernance du sport au niveau global est un aspect important, en fait, de la FIFA. Il y a aussi une plus grande hétérogénité des fédérations au niveau global, qui est en fait une grande différence par rapport à l'UEFA, où il y a des fédérations qui sont de manière générale très développées en termes de football et qui permettent au football d'être aussi présent qu'il est en Europe. Après, et puis d'avoir développé des fédérations telles que la Ligue des champions qui, en fait, ont une résonance qui va bien au-delà du territoire européen, bien sûr, ce qui crée des rivalités ou des tensions. Revenant à l'UEFA, voilà, moi, je ne viens pas vraiment du foot, donc je me suis intéressée à tout ça en préparant ce meet-and-breed. J'ai constaté qu'en fait, c'est vrai, en tout cas, quand on est externe à ce milieu-là, on voit que le foot, c'est quand même, en tout cas, à ce niveau, au niveau UEFA, c'est des sports, des compétitions, des tournois qui génèrent énormément d'argent. Mais là, j'étais contente de voir qu'en fait, à l'UEFA, 80 % des revenus sont redistribués aux associations, aux pays, etc. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent ? C'est de l'argent qui est distribué à tous les niveaux. Alors, forcément, au niveau des fédérations nationales, mais aussi au niveau des ligues, des clubs. Et de manière plus importante, j'ai envie de dire, tout en bas de la pyramide pour permettre aux grassroots, au football, au plus bas niveau, aux jeunesses, de se développer, pour l'être promu et développé. En fait, c'est hyper important de comprendre que l'UEFA fonctionne sur une structure pyramidale qui est la même structure que, quelque part, celle du mouvement olympique. C'est-à-dire que ça part d'en haut. C'est-à-dire que l'élite finance et donne le drive et l'énergie aussi, à la base, de se développer, au sport de masse, de grandir et d'exister. Pour se renouveler, évidemment, et aller chercher des nouveaux pratiques. Je pense que c'est vraiment un axe dans la gouvernance du sport qui est primordial et c'est pour ça que le sport s'organise. C'est pour générer de plus en plus de pratiquants et de gens qui le suivent. Et d'avoir, comme tu le dis, cette base. C'est vrai que le foot est un sport hyper démocratique. On peut jouer au foot partout. N'importe quel petit terrain, de coin de rue, de bitume ou pelouse, on peut jouer très, très facilement. Et c'est important d'avoir cet engouement de la base pour que, finalement, ce soit aussi des gens qui suivent le sport, qui suivent ces tournois majeurs. J'imagine que c'est une des raisons, c'est juste. Alors, totalement, c'est important. C'est clair que c'est important pour une organisation à la tête, d'un tel mouvement, d'avoir le soutien de la base. Et c'est aussi important que la tête comprenne le rôle, et typiquement, c'est le cas de l'UEFA, le rôle social qu'il joue, ou que le sport que l'UEFA promeut, qui est le football, qui est joué au niveau social, au niveau du développement du sport sur le continent. Et c'est vraiment qu'il vient de ce sport qui était peut-être moins structuré, qui a vraiment dû grandir. Et bien, c'est des erreurs qui ont été souvent faites. C'est-à-dire, voilà, on a du succès. Je prends le snowboard, à l'époque, on a du succès. On arrive aux Jeux olympiques, etc. Mais il ne faut pas oublier de continuer de développer et de développer l'intérêt et l'inspiration des jeunes pour continuer de courir, de faire des compétitions et que le sport puisse évoluer et continuer et, finalement, s'amplifier. Oui, totalement. De réinvestir constamment et de se dire, voilà, qu'est-ce que mon fan, mes fans veulent qu'est-ce que je peux leur proposer de nouveau ? Et pas que les fans, mais aussi les futurs joueurs de foot. De quoi est-ce qu'ils ont besoin ? Comment est-ce que je peux répondre à ces besoins sur tout le territoire européen ? Ça me fait arriver un prochain point dont je voulais parler, qui sont, vous voyez, la compétition Elite. On en a parlé et c'est celle qu'on voit beaucoup. Et aujourd'hui, l'UEFA développe d'autres compétitions pour les plus jeunes, pour les femmes aussi. Comment c'est en train de se développer, toutes ces, on va dire, ces tournois parallèles, quelque part ? Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la Ligue des champions, de l'euro qui est dans l'actualité en ce moment. Mais l'UEFA organise un nombre important d'événements et de compétitions tout le long de l'année. Les compétitions nationales, essentiellement, j'ai envie de dire, mais pas que. Il faut typiquement noter qu'il y a des moins de 21, championnat européen, féminin. Et puis, en fait, toutes ces compétitions se déclinent aussi de moins de 21 à moins de 19, moins de 17, à tous les étages. Il y a même aussi des nouvelles compétitions qui voient le jour, qui sont finalement plus, si une nouvelle, mais peut-être un petit peu moins connue du grand public, peut-être que le futsal, qui ont, en fait, dans certaines régions d'Europe, beaucoup de traction et d'intérêt. Ça va peut-être un peu moins en Suisse. Mais ça, c'est aussi des événements, des compétitions qui sont gérées par l'UEFA, qui bénéficient de tout le soutien, toute l'infrastructure et toutes les compétences et la force de frappe, en fait, de l'UEFA, qui soutient ensuite les fédérations nationales qui vont être les organisateurs de ces événements au niveau des tournois finaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce qu'effectivement, par exemple, le football, féminin, je pense qu'il y a quelques années, on se disait tous, mais vraiment. Et puis aujourd'hui, on voit que ça prend vraiment une place. En termes de, on va peut-être pas parler de business, mais par exemple, de médiatisation. Aujourd'hui, est-ce que les médias sont aussi intéressés de montrer ces autres compétitions, qui ne sont pas la compétition Elite, Euro, Champions League ? Comment ça se passe ? Quel est l'intérêt des médias pour les plus jeunes, pour les femmes, etc. ? Alors, j'ai un titre très personnel, ma conviction, mon intime conviction, la force et la beauté du sport, c'est l'incertitude du résultat. Vous mettez deux équipes, l'une en face de l'autre. Et finalement, peu importe le sport, à partir du moment où il y a un certain niveau de compétence, et des règles qui sont clairement définies. L'incertitude du résultat, c'est la clé. Et on se rend compte finalement que le football féminin est aussi attractif que le football masculin, parce qu'il y a cette incertitude du résultat, il y a cette passion. Et puis, on est parti de voir qu'il y a aussi un niveau de professionnalisme qui est très, très développé. Donc, il y a beaucoup de mérite. Et moi aussi, je me suis retrouvé à regarder des compétitions de football féminin, qui au départ, en fait, n'était pas forcément ce que je voulais rêver. Et je me suis dit, non, mais une pipe, en fait, non, non, il y a un vrai intérêt. Et je pense qu'aussi, la beauté du football féminin, c'est qu'il y a peut-être un peu cet aspect jeunesse qu'on retrouve plus, ou un peu moins, dans le football de premier plan, je dirais. Merci pour tout ce cadre autour de l'UFA. Je voudrais venir un petit peu plus dans le business maintenant, parce que nous, ici, on fait du sport business, notamment dans le marketing, autour de tournois comme celui de l'Euro. Donc, si on s'imagine un petit peu les revenus qu'un tournoi comme ça peut faire, en temps normal, on ne va pas parler de la période actuelle du COVID, parce qu'évidemment, quand je veux dire que le premier revenu, et je ne pense pas que ce soit le premier en dimension, mais en tout cas, le premier auquel on pense, c'est la billetterie. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu compromis. Et il y a plein, plein d'autres choses. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est sponsoring. On ne va pas s'étendre ici sur le sponsoring de l'UFA. Je pense que c'est un sujet de meet and greet à part entière, parce que ça fonctionne un petit peu différemment que dans d'autres domaines. Mais à part ça, il y a plein d'autres droits de marketing. J'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu. Quels sont les revenus? Qu'est-ce que l'UFA est faisant? Et quelles sont les valeurs, en fait, du tournoi d'un tournoi comme celui-là? Alors, comme tu le dis, justement, il y a une notion qui est super importante, c'est la notion de droit. Et l'UFA est un détenteur de droits, par définition. Alors, de droits, de ticketing, de sponsoring. Mais évidemment, les droits qui génèrent beaucoup d'intérêt et commercialement sont très intéressants. C'est les droits médias. Alors, les droits médias, c'est les droits TV, mais aussi les droits digitaux, c'est-à-dire l'exploitation des images, du contenu d'image sur différentes plateformes. Alors, c'est vrai qu'on connaissait ça plutôt sur un format télévisuel, statique, et maintenant, avec des nouvelles technologies qui se développent, il y a la possibilité de consommer ce contenu n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel device, excusez-moi, en français, sur n'importe quel équipement smartphone, qui offre, en fait, des expériences utilisateurs complètement nouvelles, et aussi un potentiel de développement du sport, pour dire ce qu'on discutait avant, qui est totalement nouveau. C'est-à-dire que tu allais chercher le fan, l'utilisateur, à des endroits, à des moments où on ne pouvait pas lui parler, interagir. C'est intéressant que tu viennes sur cette notion d'expérience spectateur, parce que c'est vraiment un sujet clé dans l'événementiel. On en a parlé avec Olivier Delapierre en termes de ce qu'ils ont fait en Lausanne 2020 et de ce qu'ils essayent de mettre en place maintenant pour Athletissima. Donc, on voit vraiment que ça croise toutes les compétitions, tous les rendez-vous événementiels, y compris l'euro. Donc, ce qui est intéressant au niveau des droits et des droits médias, c'est qu'en fait, une télévision qui a cherché droit TV n'a pas forcément les droits Internet, c'est juste, ou en fait, on achète le package, comment ça se passe ? En fait, ce qu'il faut comprendre, et on a un moment intéressant, en fait, de l'évolution de la commercialisation de ces droits commerciaux, c'est que traditionnellement, jusqu'à maintenant, ces droits ont été vendus par territoire, ce que j'appelle vertical, c'est-à-dire que, par exemple, un broadcaster achetait l'ensemble des droits d'exploitation des images. Et puis, ça incluait les possibilités de les exploiter sur différentes plateformes au niveau digital. Ce qui n'était pas forcément des droits qui étaient aussi complètement exploités par le broadcaster. Ça dépendait, en fait, de sa volonté, de ses compétences. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, ce paradigme est en train de le changer complètement. Au lieu de passer d'une commercialisation des droits que j'appelle verticale, on passe à une commercialisation horizontale par asset. C'est-à-dire que maintenant, les déducteurs de droits ont dit, maintenant, ils ont la possibilité d'avoir une entity et puis de fournir et de produire et distribuer du contenu directement à l'ensemble des marchés. Du coup, je vais les enlever des packages que je vends aux broadcasters et je vais les vendre de manière horizontale. Donc, ça va être intéressant de voir comment la commercialisation, la structurisation de ces packages va se faire pour passer d'un mode vertical à l'horizontal. D'accord. Oui, c'est passionnant. C'est des superbes églotements qui nous amènent à la data aujourd'hui qui viennent de plus en plus importants dans le sport, notamment la dimension de l'UEFA et du foot. Dans le marketing, évidemment, on comprend ce qu'est la data de manière assez, je dirais, détaillée. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, je dirais juste que vous savez tous que quand vous allez sur Google chercher un billet d'avion, en général, après, vous avez plein d'autres billets d'avion qui vous sont proposés. Mais en fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Ici, SMS, c'est vraiment un sujet qu'on développe dans toutes nos formations, de vraiment comprendre ce qu'on peut faire de la data, parce que ce n'est pas juste des données. La data, oui, c'est des données, c'est une valeur. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu dans le foot à la dimension de l'UEFA. Qu'est-ce que c'est que cette data et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, au niveau de la data, ce qu'il faut comprendre, c'est la data de quoi ? Il y a la data de l'utilisateur, du fan, qui consomme du contenu. Donc là, il y a un monde de choses qu'on peut faire, qui n'est pas encore faite, à explorer, à exploiter. Et puis, il y a la data du sportif. Et c'est là que c'est intéressant. Et quand on parle de la data du sportif, c'est les statistiques. Et typiquement, le football n'est pas forcément un sport qui était traditionnellement très ouvert à la data, dans le sens où le fan de foot ne consomme pas forcément autant de statistiques que, typiquement, un sport duquel je viens, le basket, qui est vraiment très, très axé sur les statistiques. Et typiquement, on arrive à comprendre l'évolution d'un match. Alors, je reviens dans le basket. L'évolution d'un match de basket en regardant uniquement les statistiques. Et là, c'est en train de se développer dans le foot. On voit qu'il y a de plus en plus de statistiques qui sont proposées aux téléspectateurs. Et ça va nous permettre de mesurer, de quantifier, de comprendre la performance de chaque acteur. Et puis, de comprendre un petit peu mieux, en fait, où est-ce que la différence se joue au niveau d'un match de foot. Je pense que c'est ça, la data. Ça aide à comprendre. En termes de marketing, ça aide à comprendre comment on peut toucher les consommateurs, les spectateurs, etc. Une cible, comment on peut en toucher toujours plus. Et puis, en termes de sport, pour un joueur, ça permet de savoir quelles sont ses statistiques, quelles sont ses actions, quels sont ses buts. Évidemment, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, c'est un enjeu aussi dans les échanges de joueurs, les joueurs qui rejoignent des clubs, etc. Forcément, ça en fait partie. Mais on arrive maintenant à une deuxième casquette que tu as eue. C'est celle de Genius Sport. Alors, l'UEFA, tout le monde connaît. Genius Sport, un peu moins. Ils sont ici à la maison du sport. On a d'ailleurs un ancien étudiant qui travaille chez eux. Ils viennent de rentrer en bourse. Ça travaillait pour eux. Eux, ils sont vraiment dans cette data du sport. Et qu'est-ce qu'ils font ? Et quelle est l'activité de Genius ? Alors, pour donner un peu de contexte et pour comprendre un petit peu mieux dans quel milieu ils évoluent et quels sont les services qu'ils fournissent, Genius Sport, en fait, typiquement, pour revenir à la data, c'est un data provider. Un data provider, un distributeur. En fait, ils collectionnent la data. Et puis ensuite, ils la distribuent et l'exploitent auprès de différents intervenants. Alors, comment est-ce qu'ils la collectent ? Typiquement, ils produisent leurs propres outils. Ils ont produit, typiquement, ils ont un partenariat avec la FIBA, qui leur a permis de développer un outil FIBA Lifestyle, qui est tout basketteur ou statististe ici, en fait, de basket collecte, qui permet justement d'avoir des statistiques compréhensives. Et maintenant, on arrive de l'évolution d'un match de basket. Donc, ils développent ces outils et puis ils les mettent à disposition des fédérations à débit. Alors, il y a les outils au niveau de la collecte de données, mais ils offrent aussi tout un panel de plateformes digitales, de sites internet, de mobile apps, de gestion de compétition, qui permet au sport de se développer. Parce qu'effectivement, il faut la capturer, cette statistique. Et ça se passe comment sur les bords d'un terrain de foot, les bords d'un terrain de basket ? On fait ça manuellement ? On fait ça à chaque point, chaque action, comment ça se passe ? Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fait, on pourrait se dire, de manière finalement assez archaïque. C'est deux personnes qui sont au bon terrain, avec un laptop, et puis qui rentrent, en fait, la data comédia. C'est-à-dire qu'il y a un élément de perception qui dépend du statisticien. Mais on est dans un air fascinant, dans le sens où maintenant, il y a des outils qui permettent de, pas encore de manière automatique et systématique, mais de capturer la data à travers de l'image tracking, à travers du machine learning. Et tout bientôt, au lieu d'avoir deux statisticiens au bord d'un terrain, on installera une caméra. Alors, ça peut être un smartphone ou une caméra avec un peu d'intelligence derrière qui va suivre le match, comprendre le match, identifier les joueurs, et puis identifier les comportements. Et dire, voilà, il y a un goal de X, il y a une surface de Y à tel moment. Et de la distribuer de manière instantanée. Et l'évolution naturelle qui va être intéressante aussi, c'est de combiner cette data avec les images pour créer une nouvelle expérience utilisateur, un nouveau contenu, et une nouvelle manière de comprendre, de vivre le sport qui n'existe pas encore. Tout est à découvrir dans ce domaine. Ça nous montre vraiment, et d'ailleurs, c'est un des sujets qui est aussi important pour nous, c'est tout ce qui est innovation dans le sport. Innovation et créativité, c'est tout un de nos piliers pédagogiques, en fait. Et on voit vraiment qu'on est au début. Des fois, on croit que le sport ou le sport business, ce n'est plus des métiers d'avenir. Je crois que ça prouve que ça l'est. Demain, il y aura plein de nouveaux métiers qui seront dans ce cadre-là. Je suis plus passionnant les uns que les autres. Et c'est assez joli de voir où on va. et tout ce développement qu'on peut en faire. J'aimerais continuer sur Genius, sur un aspect qui me ramène à ce qu'on disait au début, le développement du sport. C'est qu'avec les outils que Genius met à disposition, ça permet aussi à des pays, des associations, des fédérations, des tours, des compétitions, finalement, d'être médiatisés, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Je crois que c'est justement dans cette image tracking, il y a aussi Genius qui propose des productions, on ne va pas dire des productions TV, mais des productions vidéo assez légères pour que des plus petits tournois puissent en bénéficier. C'est juste comment ça se met en place. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, en fait, la force de Genius Sports et tout l'intérêt, en fait, pour les fédérations de travailler avec des intervenants comme Genius Sports, c'est qu'ils offrent un panel de solutions qui permettent de manière très facile et très cost-effective, à moindre coût, d'avoir des outils qui structurent et permettent de gérer une compétition de manière très professionnelle, en ligne, de manière digitale, ce qui offre à moindre coût des possibilités de commercialiser du contenu qui n'étaient pas à portée de main avant que ces outils soient mis à disposition. Donc, de ce point de vue-là, l'arrivée d'intervenants comme Genius Sports et d'autres, extrêmement bénéfique pour le développement du sport, la professionnalisation du sport, et pas que les grandes organisations comme l'UFA, mais aussi les plus petites organisations, les plus petits tournois qui, finalement, doivent être accessibles à une audience globale à travers ces outils. Et ça, c'est une opportunité fantastique que ces outils offrent et que l'innovation offre. Oui, parce que finalement, on en revient, ça crée de la valeur autour de ces événements. Et puis, ensuite, ils peuvent aller trouver des sponsors qu'ils ne trouvaient peut-être pas avant quand ils n'étaient pas médiatisés ou organisés de cette manière-là. C'est un espèce de cercle vertueux. Évidemment, Genius utilise toute cette data et la revend à différents partenaires, mais elle apporte aussi au sport et ça permet de développer ce qui est assez... Exactement. Alors, un des points importants de la commercialisation de cette data, elle se fait typiquement auprès de plateformes de Paris, bien sûr, mais pas que. Cette data revient aussi en retour auprès de la fédération, de la Ligue, de l'organisateur qui peut la mettre à disposition de ses fans et créer des outils fan engagement qui sont totalement nouveaux. Encore une fois, en live, avec une densité de contenu, avec une qualité de la donnée qui est sans précédent jusqu'à maintenant. Donc là, il y a encore une fois énormément de choses à explorer et ces plateformes offrent des opportunités totalement nouvelles à ces organisateurs. Et pour croiser les deux, est-ce que la data de l'UEFA est exploitée à l'interne de l'UEFA ou c'est une entité externe qui l'exploite ? Alors, l'UEFA a la particularité de faire beaucoup de choses à l'interne. Ils ont cette force d'avoir des compétences très, très pointues, typiquement dans le domaine de la commercialisation, tout aussi bien dans le domaine du développement de nouvelles technologies. En ce qui concerne la data, forcément que l'UEFA est sur le devant de la scène, ils sont en train de regarder de plus près comment ils peuvent exploiter ce contenu et offrir de nouvelles solutions. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la manière dont ils gèrent ça puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'eux-mêmes considérer. Ils ont lancé un tender récemment pour voir comment ils pouvaient collecter cette donnée avec ces nouveaux outils. Donc là, je pense que c'est typiquement un sujet à suivre et voir ce que l'UEFA l'UEFA va faire parce que typiquement, ils vont définir une tendance qui va être intéressante pour les autres à s'inspirer, à suivre ou à challenger en fonction des moyens et des volontés de chacun. Mais certainement, ça va faire un précédent dans l'industrie. En tout cas, je pense qu'on reviendra sur ces sujets parce que la manière justement que l'UEFA travaille avec tout ce qui est sponsoring et droit. Moi, j'ai découvert aussi des choses en préparant ce midi de nuit. Je me réjouis que tu viennes partager tout ça avec nos étudiants. Dès la rentrée de septembre, tu seras là avec nos bachelors à différentes hautes formations pour parler d'événementiel et de sponsoring ensemble. Donc, voilà, on te retrouvera dans nos cours et je pense que ce sera vraiment plus pour nos étudiants. J'aimerais encore juste que tu nous parles de ton projet entrepénuriel, d'un projet personnel. De quoi il s'agit ? Alors, il s'agit d'un projet qui, on pourrait dire, qui s'appelle en fait Proam Experience. Il s'agit en fait, Proam vient de compétitions pro et amateurs. On voit ça beaucoup dans le golf. On fait des compétitions pro et amateurs dans le golf. Et là, l'idée, c'est de dire on offre la possibilité à un amateur de cyclisme qui est équipé d'un vélo d'intérieur de faire du vélo avec des pros. Alors, pas sur une plateforme virtuelle comme certaines solutions existent et se sont fait connaître récemment, mais directement dans la course. Donc, vous avez le tour de remontée qui a lieu aujourd'hui, il y a quelques semaines en arrière. Vous êtes chez vous. Vous allumez votre écran. Vous montez sur votre vélo et vous faites la course en direct avec les meilleurs. Et vous pouvez benchmarker votre performance. Alors, bien sûr, il y a un peu de technologie derrière pour offrir la possibilité à l'amateur d'être au même niveau que le pro parce qu'il y a une différence en termes de performance physique. Mais c'est quelque chose que je suis en train de développer dans le cyclisme et puis aussi dans la course à pied. il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, je reviens vraiment tiré vers vous pour vous en dire plus. C'est un projet qui génère pas mal d'attractions dans la région et j'ai un cœur de... J'espère que tu pourras aussi venir partager ça ou peut-être même avoir des étudiants qui travaillent avec toi sur ce projet. Ce serait vraiment super. Et quelque chose qu'on n'a pas abordé dans ton parcours tous les élus et que j'ai envie de te demander après tout ce qu'on a dit. Tu m'as dit, voilà, tu avais fait des études aussi dans le business du sport, mais est-ce que tu as fait des études dans la technique, dans la technologie ? Parce que c'est quand même très technique ton métier. Comment tu as pu rentrer finalement dans ce que tu as technique ? Alors, c'est intéressant. Je pense que je suis quelqu'un d'assez cartésien. Je suis hyper ouvert en fait et assez familier avec tout ce qui est assez technique. Mais pour répondre à ta question directement, je dirais non, peut-être plutôt une formation de généraliste qui m'apporte une compréhension multifacette de l'industrie dans laquelle j'évolue. Alors, c'est vrai que typiquement, par rapport au projet que je suis en train de lancer maintenant à Program Experience, il y a un besoin d'avoir des compétences et des connaissances techniques assez pointuées. Alors, c'est pour ça que je travaille avec deux spécialistes qui sont des ingénieurs spécialisés dans la réalité virtuelle, le développement de la technologie avec l'intelligence artificielle et aussi le développement de prototypes parce que c'est la clé en fait de pouvoir de pouvoir graduellement en fait produire la technologie qui va permettre de délivrer la solution finale. Et donc, si un de nos étudiants ou si des jeunes qui aimeraient travailler dans le sport business ou peut-être des gens même en reconversion qui désirent venir dans le sport, aimeraient travailler un peu dans les domaines dans lesquels tu es, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour pouvoir évoluer, je dirais, être heureux dans ces milieux-là ? Je pense que le sport, il faut être passionné de sport quelque part, il faut être impliqué. Moi, mon conseil, c'est d'être impliqué ne serait-ce qu'à un petit niveau localement dans le club, la ligue, le championnat de la région. Ça permet d'avoir déjà une compréhension assez bonne de l'écosystème qui forcément est un peu différent quand on monte dans les sphères, mais finalement pas tant que ça. Donc, d'avoir déjà un pied dedans et puis de créer un réseau. C'est très important. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez être très, très bien. C'est une chance unique que les étudiants qui rejoignent notre école ont, c'est d'être immergés dans ce monde, d'avoir des outils, de connaître les notions, mais aussi de créer des contacts. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut avancer et qu'on peut faire quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai évolué dans ce monde. Ça a marché pour moi, je pense que ça peut marcher pour nous. Merci pour tes conseils. Effectivement, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. On est maintenant ici à la maison du sport. Il y a déjà cinq ans de business dans le sport business international. Il y a donc trente fédérations, mais aussi avec tous les intervenants et les professionnels en activité qui viennent partager et travailler avec nos étudiants. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est débuter ce réseau. Et voilà, donc je te remercie. Je crois qu'on a bien nuclé ce sujet-là et je me réjouis de parler d'autres sujets avec toi parce qu'ils sont multiples et quasiment sans fin. Avec plaisir. Merci beaucoup, Valérie. Merci.